hey bonjour la dédu family tant qu'il tombe sur ma chaîne par hasard je te souhaite la bienvenue et tant qu'abonné je te fais un petit coucou aujourd'hui vous l'avez vu j'ai mis un t-shirt du partenaire officiel de la chaîne fit interplast j'avais envie de mettre ça regardez derrière voilà parce que j'ai pris celui à ce matin tout simplement j'ai avancé les carreaux elle fait partout d'accord ça se marie super bien au sol j'ai respecté les joints et tout ça donc ça c'est nickel je les ai fait dans la douche tout ça vous allez le voir de toute façon et douche et WC c'est des carreaux décors autant je ne vous ai pas filmé ceux là parce que je voulais avancer un peu sur le chantier autant on va filmer le carreau décors que je vais poser sur la douche donc j'ai mis mon primaire vous voyez le la protection sous carrelage de noir là de chez griffon et euh et on va mettre les carreaux décors et on va les mettre en quinconce vous allez voir ça va faire joli moi je vous propose qu'on attaque tout de suite ça rien de blablater je vais essayer de vous mettre devant parce que l'accès n'est pas terrible on va voir comment je vais faire allez je vous mets devant on commence à poser les cols on va sortir le laser et tout ça et on va se mettre à poser les carreaux donc on prend un peigne on prend de la colle donc j'ai déjà mélangé ma colle on la fait pommade un petit peu la colle bon après c'est compliqué et on applique la colle donc on fait une petite surface pas trop grande il ne faut pas faire tout le mur d'un côté parce que il y a un truc sur les carreaux sur la colle c'est que elle a un temps où ça sèche au début et après ça colle pas bien donc il faut faire petite surface par petite surface pour garder le temps de de prise de la colle et après ça voilà, là il y en a un autre droit, on va bien vendure, 27 on met deux petits glit là, et on met la coupe forcément de l'autre côté, voilà, et ce qu'il me reste à faire là, c'est le mettre bien 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 à niveau, pour que tout parte bien, donc j'ai pris mon laser, je vais le caler, et on va mettre ça bien à niveau, le laser est bien, donc maintenant on peut continuer à monter tranquillement, alors on va mettre les petits croisillons pas vifs, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. c'est bon, c'est bon. c'est bon. c'est bon. C'est parti. Voila Et après on prend les rangs comme ça et ça vient se glisser dessus Et ça vient corriger les petits faux écarts C'est bon Et là si vous regardez c'est une surface plate Donc ça passe tranquille Vous voyez ? Il n'y a pas de bord non affleurant Ils sont tous bien affleurs Allez on va s'occuper des deux trous du robinet là Donc l'entraque je sais que c'est 15 Et là il me faudra 8 8 ici et 8 ici Donc ça c'est bon Et après du mur Il nous faudra On va dire 36 51 36 51 Allez on va s'occuper de ça 8 8 36 51 36 51 Et après je dis 8 et 8 8 Voilà et après je vais utiliser ça C'est un petit disque où il y a des diamants au dessus Vous voyez ? Et ça je vais l'utiliser avec une petite visseuse d'eau d'eau Alors ça il faut le mouiller D'accord ? Et regardez comment on fait On va prendre ça C'est une éponge ou une vieille vieille éponge On va faire comme ça Tiens Voilà Ok ? Donc je prends l'éponge Et je la mets dedans Et comme ça je ferai un petit peu plus d'eau Ok ? Allez on recontinue On va voir si je ne suis pas trompé Ok ? Voilà Voilà Et après Il y a des rosasses Qui viennent cacher les... Qui viennent cacher les trous Ah oui ? C'est un petit peu Non C'est un peu C'est un peu C'est un peu C'est un peu C'est parti ! On met un petit coup d'éponge parce que la colle c'est plus facile à faire partir quand c'est frais. Donc on essaye d'enlever le maximum. Comme ça. On essaye déjà de préparer pour les joints. Donc si on enlève de la colle, on aura moins de s'agratter. On peut jouer un peu à gratter mais... On aura moins de s'agratter. Alors je sais que vous ne voyez pas bien mais tu ne peux pas mettre mieux. Donc voilà. Ok. Qu'est-ce qui me manque à faire maintenant ? Ce sera à faire le WC. Et alors est-ce que je vous le filme le WC ou pas ? On peut voir parce que mine de rien, là, pour vous donner une idée, ça, ça doit prendre une heure. D'accord ? Du moins moi je mettrai une heure. J'ai passé deux heures et demie. Ce n'est pas grave, j'aime bien. Et puis j'aime bien partager avec vous. Mais faire le WC, je vous montrerai quand il sera fait. Et comme ça, on fera un mur à un joint. Peut-être on prendra celui-là de mur pour faire les joints. Allez. Je fais le WC. Je vous montre le WC. Et après on attaquera les joints là-dessus. Je viens de finir le WC. Je vais vous montrer. Regardez. Alors. En bas. C'est comme ça. Voilà. D'accord. Donc voilà. Je viens d'enlever un. Je viens d'enlever un parce que je me suis fait un petit TikTok. Je me suis musclé le doigt. Je vous mets mon TikTok dans la description. Si vous voulez aller voir. Pour l'instant, je repartage les vidéos qui sont un peu vieilles. Et voilà. Ça progresse tranquillement, tranquillement. Au jour d'aujourd'hui, quand je tourne ça, on est à 7100 abonnés sur TikTok. Si ça vous intéresse, vous y allez. Si ça ne vous intéresse pas, vous n'y allez pas. Et là, on va enlever les papylifts. Je vais casser ça. Et on va jouer. Allez, c'est parti. Et on prend ça. Un petit baillet, un caoutchouc. Et... Ok ? Ça s'enlève tout seul. Voilà. Je vais faire ça. Et on le joint. Alors, je vais les faire là, les joints. Moi, je vais vous montrer là. Parce que, comme on a vu la pose ici, autant voir le complet ici. Et après, je vous montrerai le résultat. On prend une spatule comme ça. Allez, c'est tout souple. On se fait de la poudre à joint. Alors, c'est une forme de pommade, d'accord ? On le met sur la spatule et on vient appliquer. Pour ça. Voilà. Bienvenue. et rentrer les joueurs tranquillement. Et quand l'a tout fait ? D'accord ? J'ai même fait celui-là en même temps que vous ne voyez pas moi. Donc on prend un seau de propre, une éponge et en bien essuyé tranquillement. On prend un seau de l'air. On prend un seau de l'air. On prend un seau de l'air. On prend un seau de propre. Et j'ai repris un autre seau de propre. Et j'ai relévé une fois. On laisse apparaître la poudre. Compte du temps, je vais faire celui-là. Et après, je vous montre comment j'ai levé la laitance. On va le faire sur celui-là parce que là, on ne verra pas bien. Les carreaux sont gris clair et là, c'est un griffe aussi. Donc ça se verra mieux. Regardez. Vous voyez ? La poussière. Donc j'ai une espèce de... Je ne sais pas comment ça s'appelle. Je mets ça et... Et vous voyez ? On vient lever toute la laitance. Et voilà. Voilà. Et là, on voit la différence entre... Fille... Et parfait. Il faut que ce soit avec la poussière. D'accord ? Est-ce qu'on le voit là ? Ou est-ce qu'on ne voit rien ? Rien ? Donc, je vais faire ça de partout. Et après, je vous montre. Regardez, je viens de finir. Donc je récupère ça. Donc ça, on le réessaie. Il va y avoir encore un petit peu de détente qui va arriver. Et ça, c'est le gros. Et ça, c'est le fin. Donc, je passerai le fin après. On va laisser réapparaître. Je passerai le goût de fin. Voilà. Je suis en train de passer maintenant la... La brosse blanche. Là, je l'ai fait. Et là, je ne l'ai pas fait. D'accord ? Voilà. Et là, du coup, il n'y a plus rien. 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 Et si je prends ici, j'en ai plein la main. Donc, on va finir ça tranquillement. J'ai déjà fait plutôt la salle bain. Comme ça, je vous montre après. Donc, si vous êtes embêté un petit peu avec la laitance du jouet qui vient se coller sur les carreaux. Ça. Si je le trouve, je vous le mets dans la description. Comme ça, vous irez voir. On va voir si Amazon, ils le vendent de ça. Ils doivent le vendre Amazon de ça, d'accord ? Allez, je finis. Je finis. Et je vous fais la conclusion de cette vidéo. Sur la pause de l'effaillance. Et voilà. Alors, regardez. Là, c'est fait. Là, c'est fait. J'ai l'escabeau devant, mais... Là, c'est fait. La douche, c'est fait. C'est fait partout. Voilà. Vous voyez, le faire. Je suis content parce que voilà. Faïence, c'est fini. J'aime de moins en moins faire ça. Prochaine étape, on va commencer à reconstruire la salle de bain. Donc, on va poser la cuvette suspendue. On va reposer le lababo. On va poser le métigeur ici. On va poser la pare-douche là. Là, j'ai un problème. Les professionnels comprendront. Là, j'ai un problème. Parce que... Parce que ici, j'ai un support. Et là, j'ai pas de support. Donc, il faut que je trouve une solution pour le mettre contre ici. Voilà. Euh... Je suis embêté. Sur le pare-douche, je suis embêté. Si vous voulez savoir la solution que j'ai retrouvé, vous n'hésitez pas à vous abonner. De toute façon, je vous mets le truc ici, là. Attendez. Attendez. Là. Je vous mets le truc ici. Et une autre vidéo, si vous avez envie encore de voir ma tête. J'espère que ces faillances vous ont plu. Et moi, j'ai envie de vous dire à ciao, bye bye. Et à une prochaine vidéo. A bientôt. A bientôt. A bientôt. A bientôt.